Pas de problème pour te copier, donc l'antenne marche bien, tu l'as bien, ça y est, elle est bien adaptée, je pense qu'avant de partir, l'analyseur d'antenne a fait son travail, voilà, donc ok pour tout, donc Jean-Pierre, je sais que tu vas bientôt arriver au sommet, et bien je vais te suivre jusqu'au sommet, puis après je vais s'équiter, je vais te suivre jusqu'à la chapelle, il est au sommet là, tu vas arriver à la chapelle, et tu me diras qu'elle est toujours en place, voilà, je pense que là tu vas rougir en montant, filmer en même temps, et te régaler les yeux surtout, alors, effectivement, l'altitude, ça fatigue, mais quand tu le fais à pied, ça fatigue encore plus, je te repasse le micro Jean-Pierre, si tu veux, attention les virages, si c'est l'X mobile, F1HEGQ, ok pour le scan de toutes les heures, pas de problème, c'est noté, tu reprends le micro Jean-Pierre ? Oui ok, ça marche impeccable, je suis à 5 km, à 2400 m, à 5 km du col de l'Isram, F6CDX mobile, F1HTEL GOLF Québec, F6CDX mobile, tout bien reçu, c'est tout à fait FB, voilà, la route devient un petit peu plus étroite, je roule à 40 km heure, là, je grimpe, je grimpe toujours, mais il y a des moments où ça descend, là, c'est redevenu un peu plat, dis donc maintenant, c'est redevenu un petit peu plat, voilà, donc oui, je suis QRV toutes les heures, tu vois, 2500 m d'altitude, et le caillou, oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme caillou, oh dis donc, oh là là là, il y en a du caillou, mon pauvre ami, oh là là là, il y a de quoi en construire, des baraques, mon pauvre, et puis il en reste du terrain à bâtir, oh mon pauvre ami, il faut peut-être un peu consolider, HGQ, c'est des X mobile. Ah ok, tu passes sur un pont, alors là, ça doit peut-être plus passer, voilà, j'ai bloqué le microphone, alors oui, bien, oui, ok pour tout, hein, Jean-Pierre, eh bien, 2500 m d'altitude, tu passes toujours aussi fort, euh, donc, moi je pense que le pont n'est pas, ou le tunnel n'est pas assez, n'est pas très long, je pense, je me rappelle plus, hein, ça fait un moment que je suis passé par là-haut, par contre, dis-moi, sur quel, à quel endroit tu as l'antenne, cette antenne-là qui te sert pour le décamétrique, à quel endroit sur le mobile tu l'as placée, si c'est des X mobile, F1 HGQ. Oui, chute de pierre, chute de pierre, on me signale à l'avance, chute à l'avance, chute de pierre, et neige, sur trois kilomètres et demi, on me dit. Ah ben si, il y en a une marmotte, là, attends, bouge pas. Ah si, si, il y en a une, eh, oh là là, elle est grasse comme un petit loir. Attends, je recule, putain, il y a une marmotte, oh là, elle se sauve. Attends, bouge pas, il ne faut pas que je tombe dans le trou. Tu es X, où est-ce qu'elle est ? Oh, tu la verrais, ouais, ouais, il y a une marmotte, là. Ah, puis elle n'a même pas peur de moi. Elle se demande ce que je fabrique, là. Ah ouais, 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 il y a une, ah mince, elle descend, elle descend, mais je vais attendre. Je ne vais pas bouger. Je la vois, là, j'aurais pu faire une photo. Mais je vais attendre un peu, j'ai le temps, elle a le temps, elle aussi, mais moi aussi j'ai le temps. Ah ben, elle est descendue, à la coquine. Tu vois, je suis à 4 mètres, 4 mètres de la marmotte, là. On va bien avoir des copines dans le coin, là, dans les trous, là. Il doit bien y en avoir d'autres. Il faut que j'attende. Ah oui, tu vois qu'il y en a une marmotte, 2500 mètres, dis donc. Elle a un gros pelage, elle est grasse comme un petit loir, ça ferait un bon civet. F1, Hôtel Golf Québec, 6 CDX Mobile. Allez, marmotte, reviens, là, je vais te donner un beau chocolat. Ah non, je la vois pas, c'est qu'il fait pas chaud, là, il fait 5, là, où je suis, dis donc. L'antenne, elle est à l'arrière, gauche de la Clio, sur le Allium, vissé. Tu vois, hop, il faut que je me gare pour laisser passer la moto. Voilà. Bon, il a regardé toutes mes antennes. Un IG, un IG, un HGQ, un Hôtel Golf Québec, j'ai pas revu de marmotte, dis donc. 6 CDX Mobile. Ok, ok, 6 CDX Mobile, un HGQ, un HOTO. Toujours avec un génial confortable de 50W, hein. 50W, ça marche très bien. En fait, est-ce que, ah oui, on se l'a dit que tu as que 100W, hein. Que 100W, donc, bon, ben, oui, on va y avoir un grand film. Bon, voilà. C'est vrai qu'il y a des diapos, on se réjouit pour m'a s'égagé, également, hein. Mais je suis quand même étonné, hein, ça m'a repris un bon plein de mal. Voilà, donc, compris pour les motards de l'entente, comme ce tube, les micro à l'extérieur, là, pas de problème. Ah, oui, mais ça grimpe, là, maintenant, hein. Oh, c'était plat, là, mais c'est que là, maintenant, ça recommence à grimper. Tu vois, je vois qu'il est 6 heures, F6, Canada, Delta, X-Ray Mobile, pour ma vacation. Souvent, il y a 9GJ qui vient me tenir compagnie toutes les heures, de 9 heures ou 10 heures jusqu'à, disons 10 heures, jusqu'à à peu près 19 heures. Ah, mais je grimpe, là, je croyais que j'étais arrivé, mais dis donc, les kilomètres, ils comptent, hein. 2 700 mètres, c'est incroyable, hein, quand même. 2 700 mètres, je traverse la banquise. Il y en a encore de la neige, et il y a une bonne épaisseur, dis donc. Ah, oui, il y a une bonne épaisseur de neige. Et je continue de grimper, là, hein. Ah, oui, tu te rends compte que j'arrive à lire Air France sur les avions qui passent, dans le bleu du ciel. C'est incroyable, ça. On ne s'imaginerait pas, mais il ne faut pas y aller dans la vallée, là-bas. Je sais si je ratais le virage, là, mais c'est étonnant, il n'y a pas tellement d'accidents, hein. Il y en a plus par chez nous, mais là, il n'y en a pas tellement. J'arrive au virage, je ne dois pas être loin du sommet, là, quand même. 6 CDX Mobile. Ah, je vois la chapelle, ça y est, je la vois. Tu sais qu'elle est recouverte de neige, il paraît, des fois. Recouverte de neige. F1HGQ, F6 Canada Delta X-Ray Mobile. Voilà, il faut que je marque, bienvenue, Val-d'Isère ou je ne sais pas quoi. Bon, eh bien, me voilà arrivé, 6 CDX Mobile. OK, Jean-Pierre, 6 CDX Mobile, F1HGQ. Bon, ben, tu vois, je tiens accompagné un petit bout de chemin. Et effectivement, la chapelle, elle est recouverte de neige.